on est dimanche comme chaque dimanche et aujourd'hui vous savez ce que ça signifie qu'on va revenir un petit peu sur le résumé évidemment de ce qui s'est passé cette semaine d'important ainsi que sur les commentaires qui m'ont frappé et sachez qu'il y en a beaucoup surtout des commentaires un peu inattendus figurez vous pour moi en tout cas j'ai été assez surpris pour cette fin par certains témoignages voilà on va pas on va pas traîner longtemps parce que vraiment il ya beaucoup donc c'est parti mon kiki la semaine a commencé assez fort avec sarkozy c'est fini la condamnation de nicolas sarkozy qui a fait appel qui a déjà fait appel qui a directement fait appel à trois ans de prison dont un ferme dans j'allais dire dans une prison dorée mais bon vous savez nous ne sommes pas là pour juger bien sûr les frites tu évidemment c'était sur les usines de frites un documentaire très surprenant et vous allez voir que ça a amené des commentaires très surprenants eux aussi pompières en galère alors j'avoue que cette vidéo j'ai vu qu'elle n'avait pas enfin voilà elle n'avait pas forcément fait parler d'elle et pourtant pour moi c'est une information importante quand même de la semaine c'était aussi un espèce de micro documentaire fait par la rtbf qui montrait la condition des pompières en belgique qui est assez galère qui est assez difficile puisqu'elle doit faire face à un sexisme ordinaire de la part de leur hiérarchie et puis on a eu aussi évidemment bfm tv qui est arrivé sur twitch et ça me déprime je pense que le titre se suffit à lui-même mais c'est un peu une des grandes nouvelles de la semaine c'est pas la seule à l'avoir fait un puisque la france 2 me semble à commencer aussi à faire avait diffusé notamment par le biais de samuel etienne l'un ou l'autre l'une ou l'autre émission et toutes les chaînes de télé se tournent un petit peu vers les réseaux sociaux et j'en ai pas plus parlé que ça d'ailleurs alors qu'il y avait un article qui était sorti sur le sujet en disant que c'était un début catastrophique ce qui n'est vraiment pas étonnant et ce qui est un peu rassurant mais d'un autre côté vu qu'ils comptent pas s'arrêter là ben j'ai un peu peur que quand même sur la longue ils en finissent gagnant bref on verra ça évidemment on a aussi et ça c'est plus par rapport à la chaîne on a été piraté par lina 1 donc lina qui nous a censuré une vidéo pour 30 secondes littéralement de droit d'auteur sur une vidéo de 20 minutes parce que j'avais dit dans la vidéo je l'ai remarqué après que c'était que j'avais dit une vidéo de deux minutes mais je parlais de la vidéo que j'avais prise pour contexte j'avais pris 50 secondes sur les deux minutes ce qui est certes pas négligeable mais sachant que c'était vraiment juste pour en fait prendre ce qu'avait dit nicolas sarkozy à l'époque et qui selon moi devrait être un peu public mais bon d'utilité publique et bien lina m'avait censuré et on a évidemment parlé de la rtbf et si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs je l'ai mis dans la description en commentaire pardon j'ai mis la réponse de la rtbf qu'ils m'ont envoyé suite à à ma demande de justification de pourquoi est ce qu'ils refusaient bref on va passer tout de suite ah oui non pardon évidemment mais ça c'est pour la chaîne on est arrivé à 100 abonnés on est maintenant même plus loin ça fait très fort plaisir donc du coup j'en profite pour rapidement vous dire merci et bon comme c'est une des actus importantes mais de la chaîne et ben voilà je me suis permis de la mettre pour dire merci à nouveau quoi voilà et on va commencer tout de suite avec les commentaires de la semaine alors c'était un commentaire qui était sur une vidéo de la semaine passée confiner paris où on parlait il y avait un gros débat sur le reconfinement de paris ou pas et j'avais fait un parallèle avec la belgique pour dire que en belgique nous avions des attentes beaucoup moins élevés qu'en france parce qu'en belgique en très gros casque tais toi qu'en belgique en fait vu qu'on a des règles qui sont beaucoup plus strictes et bien ils sont beaucoup enfin la population a des exigences bien moindre qu'en france qui je vais mettre des gros guillemets mais a tendance à râler du coup plus vite vu qu'ils ont des restrictions moins grandes bref je faisais un peu ce parallèle là et on a répondu quelque chose de très intéressant c'est orny qui m'a répondu le problème en france aussi qui crée un ras-le-bol c'est que ce couvre-feu à 18 heures fait que ceux qui travaillent sont déjà complètement confinés en semaine et ne peuvent même pas faire leur course cependant ils prennent le risque de se contaminer dans les transports ou autres car le télétravail est assez peu appliqué ma soeur vit en belgique depuis plusieurs années donc je suis la pandémie pour les deux pays et si les gens en ont marre autant je ne pense pas que ce soit pour la même raison chez nous c'est d'avoir le cul entre deux chaises et d'avoir cette épée au dessus de la tête quel confinement alors qu'on a un couvre-feu à 18 heures depuis un mois et demi vous c'est ce confinement qui dure l'épée est déjà tombé donc non voir que c'est encore plus confiné ailleurs ne fait pas relativiser cela augmente l'angoisse permanente que ce qu'on a fait de ne sert à rien et qu'en plus on a trop attendu pour se confiner et être efficace en tout cas continue très intéressent en tout cas contenu très intéressant continue pardon merci beaucoup d'ailleurs merci pour ce dernier passage je trouvais justement je suis totalement d'accord avec ce commentaire j'avais pas du tout pensé à ça comme ça j'avais notamment pas pensé qu'effectivement couvre-feu à 18 heures c'est à dire que tu rentres et directement c'est c'est boulot dodo quoi c'est boulot dodo et c'est vrai que c'est une dimension que j'avais complètement occulté dans ma vidéo et donc je trouvais ça hyper intéressant de le rem de leur ramener en premier plan et aussi évidemment le fait que finalement regarder dans les autres pays n'est pas forcément rassurant et c'est vrai que bon on a pu le constater notamment quand on regarde voilà par exemple à l'autre bout du monde et qu'on fait et regardez là bas ça marche ça ne motive pas forcément les gens et parce que c'est vrai que les gens attendent des résultats les gens aimeraient qu'au moins bah si on est confiné voilà il y ait une grosse baisse et pour le moment ça n'arrive pas et donc c'est vrai que même si bon dire que chez nous l'épée de damoclase est déjà tombé ça me paraît un peu fort mais c'est vrai que en tout cas on dans en france comme en belgique on a le cul entre deux chaises là dessus je rejoins totalement et c'est du coup ce qui fait que c'est compliqué parce qu'en même temps on doit prendre des mesures pour enrayer l'épidémie qui quand même soit est stable soit augmente mais stable à haut niveau et et évidemment laisser plus de liberté à la population parce que la population a aussi besoin de respirer et comme on a mis la priorité à l'économie c'est clair que les gens bouffent quoi ça aurait même peut-être été intéressant de débattre je pense vis-à-vis sur fin pour ce sujet là ça aurait été intéressant que les politiques débattent un peu sur l'espèce d'entre deux de faire en même temps tourner l'économie mais aussi laisser des pauses aux gens pourquoi pas leur permettre de prendre plus de congés ou quelque chose comme ça pour qu'ils puissent un peu souffler et se reposer quoi bon quand je parle de congés ce que je veux dire c'est peut-être du coup ouvrir les restos une semaine sur deux ou des enfin voilà ou des trucs du style enfin ouvrir les cinémas une semaine sur deux enfin où que les gens puissent aller se vider la tête et tant pis et au détriment de l'autre économie qui est la production qui est un peu plus on va dire classique bref alterné entre les économies ça aurait pu être intéressant pour permettre à chacun de pouvoir aussi se reposer et reprendre le confinement plus plus sereinement voilà c'était le mot que je cherchais on va passer aux commentaires suivants sarkozy évidemment sur sarkozy c'est fini à quelle chanson incroyable et on a un commentaire de sailors qui nous dit en france il y a une vraie protection des élus et des anciens élus madame balkani carlos ghosn et maintenant sarkozy vont sont ou vont passer à la télé sur des grosses chaines comme tpmp pour balkani pour se défendre et ramener de l'empathie auprès des français ils ont des peines réduites leur jugement dure des années et au final ils n'ont que des jugements qui les sauve du fait d'aller réellement en prison sarkozy encore d'autres affaires au cul kadhafi oui parce que je vais oublier non je l'avais dit je l'avais dit j'avais dit ça va pendant un moment j'ai eu peur était président de la république et donc il devrait avoir la sentence la plus lourde on peut voir et entendre sur des journaux et des chaînes comme bfm tv que ces personnes défendent sarkozy alors qu'il a été jugé et qu'il a été reconnu coupable ces gens parlent déjà de faire appel et qu'il y a un acharnement sur les hommes politiques de droite je ne comprends pas comment les gens peuvent laisser passer ce genre de choses les inégalités sont de plus en plus visibles mais il n'y a toujours pas de rébellion et pour le terme rébellion je rectifie quand même parce que justement cette personne m'a rectifié après quand elle entend enfin quand elle parle de rébellion elle ne parle pas de rébellion armée et violente elle parle du fait que la population devrait se dresser contre ça voilà et là dessus évidemment je suis aussi d'accord je trouve aussi qu'un ancien président de la république qui est en fait qui a une peine devrait avoir l'une des peines les plus lourdes parce que pour moi en fait pour moi le salaire est censé être représentatif des responsabilités qu'on a et les responsabilités si personne veut les prendre c'est parce que normalement quand on a des responsabilités on a de grandes chances d'en subir les conséquences et c'est vrai que c'est ce que je disais un peu j'en avais parlé autour de moi et c'est ce que je disais c'est je trouve ça vraiment dommage parce qu'aujourd'hui on a un espèce de système inversé c'est à dire que plus on a on est censé avoir de responsabilité plus gros est notre salaire et moins on a des risques de de finalement subir les conséquences de nos actions ou des actions nos employés or pourtant par exemple un CEO il est responsable de sa société et de ses employés donc quand un de ses employés fait une bourde normalement il représente son CEO et sa société alors évidemment il ya des échelles différentes évidemment je dis pas que s'il ya un meurtrier tout en bas de l'échelle enfin voilà un meurtrier dans les employés dans les magasins apple et que ce gars doit aller en prison je ne dis pas que forcément le CEO doit aussi aller en prison mais ce que je veux dire c'est que c'est vrai que normalement je trouve que c'est comme les parachutes dorés etc je trouve qu'on devrait retirer ça et au contraire revenir à si tu as un gros salaire c'est parce que c'est un métier qui est très exigeant qui te demande de grosses responsabilités et ça veut dire qu'à tout moment tu peux tomber en fait et de base c'est pour ça que ces gens ont des gros salaires et notamment les présidents c'est parce qu'on se dit bah voilà s'il n'est pas élu après il faut qu'il puisse retomber sur ses pattes et pas se retrouver avec zéro money c'est aussi pour éviter la corruption or on voit ici avec l'affaire sarkozy et comme comme le dit très bien silors il est en plus trempé dans plein d'autres affaires la corruption ça n'évite pas la corruption les gros salaires n'évite pas la corruption alors peut-être que c'est les gros salaires dans un système capitaliste peut-être que enfin ce que je veux dire par là c'est que c'est peut-être lié au système peut-être que dans un système communiste un gros salaire évite la corruption ou inversement j'en sais rien mais c'est vrai que en tout cas il faudrait vraiment se pencher sur cette question des salaires et des jugements parce que il est anormal que quelqu'un qui a qui a normalement un pouvoir décisionnaire et qui est considéré comme responsable de la société ben prennent des prêts prennent pour ça des peines réduites parce qu'il a été responsable et que du coup ah ben oui mais c'est difficile non c'est c'est pas comme ça que ça devrait marcher voilà bien sûr ce n'est que mon opinion n'hésitez pas à mettre la vôtre en commentaire on va passer à la suivante évidemment traduire une poète noire est raciste c'est vrai que j'ai pas parlé du coup je l'avais pas reprise forcément parce que pour moi c'est pas non plus une des grandes nouvelles de la semaine psychodélique on avait parlé parce que on en a parlé en france on en reparle en belgique c'est un c'est un sujet qu'on a vu énormément et du coup je fais un bref résumé mais effectivement en belgique donc du côté flamand il me semble ou alors c'est aux pays bas ça doit être souvent c'est lié de toute façon en tout cas en irlandais il y a un gros débat est ce qu'une poète noire doit être traduite par une personne de couleur donc de couleur noire ici en l'occurrence et il y avait un très gros débat très intéressant qui apportait une réponse beaucoup plus nuancée sur le fait que justement cette personne a dit ça parce que enfin voilà la personne qui a dénoncé ça c'était un peu pour faire le buzz et surtout pour lancer le débat mais aussi que il y avait autour les traducteurs n'étaient pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses mais que quand même il ya quelques problèmes parce que il n'y a que des traducteurs blancs quasiment en flandre et c'est très triste parce que c'est une institution très très on va dire raciste mais comment dire involontairement raciste voilà bref là dessus mathieu salade qui disait nante neuvième abonné continue comme ça et c'est très gentil merci de t'être abonné mais par pitié augmente la taille du texte sur tes miniatures et c'était pour dire du coup j'ai pris ce commentaire pour dire c'est fait je ne sais pas si vous l'avez remarqué dites le en commentaire si vous trouvez que c'est mieux ou pas mais j'ai du coup vraiment j'ai été chez la graphiste j'ai fait bon il faut savoir lire donc on a réfléchi ensemble et on a trouvé un espèce de compromis et maintenant je trouve que les les miniatures sont bien meilleures parce qu'elles sont beaucoup plus lisibles et c'est plus cool n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire voilà alors sur le même sujet et du coup on rentre un peu plus dans le vif du sujet il y a ego qui nous dit et pensez qu'un noir néerlandais comprend forcément une noire américaine ça s'appelle comment et or c'est vrai que voilà je rappelais évidemment que la personne qui avait dénoncé ça encore une fois elle l'a fait pour qu'on parle du sujet un pour parce que si elle avait juste dit oui mais en fait je trouve qu'il n'y a pas assez de traducteur de couleurs dans la profession blabla ça n'aurait fait aucun écho alors que dire bah oui mais un traducteur noir devrait traduire une poète noire là directement waouh il y a des gens qui montent au créneau les extrêmes se déchaînent et du coup ça 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 je vais dire un peu comme ça mais ça oblige la société à s'emparer du sujet donc je ne suis voilà je connais pas l'artiste donc si ça se trouve c'est pour d'autres motivations mais je dis c'est pas étonnant d'entendre parfois des gens dire des choses choquantes pour faire réagir simplement et jouer sur les émotions mais j'étais totalement sinon d'accord avec le fond c'est vrai que c'est absolument absurde enfin c'est absolument stupide de penser que forcément quelqu'un de couleur a vécu les mêmes choses que quelqu'un d'autre de couleur je ne sais plus si c'était avec vous que je l'avais lu mais c'est vrai que maintenant les histoires avancent et dans 100 ans les gens dans 100 ans même enfin nous même nous on ne sait pas ce que nos ancêtres sous le règne de charlemagne par exemple ont vécu voilà parce que je prends cet exemple parce qu'on dit qu'aujourd'hui il y a 90% des européens qui sont descendants de charlemagne donc 90% d'entre nous on a des on on est dans la lignée de charlemagne et en fait du coup bon j'ai lancé la stat au hasard mais c'est en gros une grosse proportion quoi et du coup en fait c'est vrai que c'est pas pour autant qu'on sait ce qu'ont vécu nos arrière 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 grands-parents sous le règne de charlemagne et qu'aujourd'hui on serait capable de parler du sujet non donc c'est vrai qu'il faut savoir prendre du recul évidemment et aujourd'hui il y a des personnes de couleur qui sont riches il y a des personnes de couleur qui ont été privilégiés même auparavant un il suffit d'aller voir en afrique ceux qui ont fait des accords mais comme comme il y en a qui ont fait des accords avec les l'allemagne nazie à l'époque donc enfin bon bref voilà et je trouvais ce commentaire est extrêmement pertinent pour ça faites toujours attention prenez du recul évidemment c'est la même chose d'ailleurs aussi avec les experts c'est parce qu'une personne est experte en quelque chose que forcément elle a raison il faut voir si elle va à contre-courant des autres si elle va dans le même sens ou si enfin si elle si elle est avec le consensus des autres experts si elle est crédité ou discrédité en fonction si elle est spécialiste dans sa profession etc etc bref très intéressant on continue avec bfm tv arrive sur twitch et on a euréalisation qui nous dit je ne regarde pas elle le disait donc le jour même mais je surveille le dimat 18h05 6400 viewers donc spectateurs 18h31 19300 spectateurs 18h40 21000 spectateurs mais qui sont ces malades qui regardent ça et là dessus évidemment je lui ai répondu que c'est malade bah en fait c'était un peu c'est ce que j'ai appelé c'est pour ça que j'aimerais le nuancer un peu aussi en vidéo déjà c'est hyper intéressant c'est pour ça que je le publie aussi c'est que il y a on a les stats du coup du coup en direct de bfm le premier jour alors c'était pas étonnant qu'ils allaient faire des démontes enfin des stats incroyables parce qu'en vrai bah voilà on en a énormément parlé ça a fait parler tout autour de lui mais pas seulement dans les journaux dans les médias mais aussi auprès des streamers moi j'ai été évidemment au courant très vite par exemple mais grâce à un autre streamer en plus c'est marrant donc du coup c'est pas étonnant ces chiffres maintenant c'est ce que je disais évidemment il y a une espèce de curiosité morbide allez j'ai mis des gros guillemets amorbide parce que bon c'est pas à ce point là non plus c'est pas comme les gens qui vont voir les cadavres ou qui vont s'arrêter sur le bord de l'autoroute pour aller regarder de plus près ce qui se passe dans les accidents mais c'est vrai qu'il y a une espèce de curiosité c'est que enfin il y a un espèce de je crois que j'avais vu il y avait une vidéo mais je sais plus de qui qui parlait de ça du fait qu'évidemment plus il y a des gens qui vont être curieux en se disant ah mais je veux je veux les voir s'éclater plus il y a des gens plus ça va gonfler le chiffre évidemment de dans les 6400 au début il devait y en avoir bien franchement le trois quarts qui devait venir juste pour regarder ce que ça allait être euh et puis au fur et à mesure du temps plus il s'éclatait la gueule par terre puisque visiblement ça a été chaotique euh plus évidemment euh il y a eu des gens qui sont venus pour voir le spectacle et du coup ça gonfle à chaque fois ça gonfle ça gonfle jusqu'à la fin quoi donc les chiffres ne m'étonnent vraiment pas maintenant j'ai vu des gens j'ai vu beaucoup de gens y aller pour regarder aussi par curiosité un peu pour juste voir ce qu'ils étaient capables de faire euh et ce qu'on m'en a ressorti hein c'est mon modérateur qui m'a dit ça il m'a dit euh quand en très gros euh c'était pas mal dans l'interaction avec le public il s'était pas mal enfin voilà c'était pas mal stream quoi ils ont ils ont ils ont quand même réussi à se démerder pour s'adapter à la plateforme mais évidemment c'est ce qu'il me disait c'est du bfm quoi donc c'est c'est leur opinion c'est le journalisme de direct c'est euh c'est le journalisme euh j'ai envie de dire pfff enfin la quantité euh est meilleure que la qualité quoi bon voilà c'est ce qu'on m'a dit euh si vous vous l'avez regardé et que vous avez pensé autre chose ou que vous voulez euh justement peut-être donner simplement votre opinion les commentaires sont là pour ça hein bien entendu et on avait un autre euh commentaire hein sur la même vidéo de Océane-sama euh d'ailleurs et qui 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 reviendra par après parce que euh tu mets des commentaires intéressants personnellement ce qui me gêne dans l'arrivée des gros groupes de la télé sur youtube twitch c'est que ça va encore augmenter la difficulté pour les jeunes qui voudront se lancer sur les plateformes déjà que les jeunes nouveaux d'aujourd'hui doivent se confronter à une élite déjà bien en place avec des configurations de malade à part gros coups de chance ou génie de l'audiovisuel ils vont pas pouvoir faire grand chose dans leur chambre avec une config du niveau pleb d'internet face à des groupes qui ont un financement indécent et en fait euh je voulais prendre ce commentaire parce que c'est directement lié aussi euh avec la vidéo euh euh piratée par Lina et euh en fait c'est extrêmement intéressant ce que ce que ce que ce que Océane je vais l'appeler comme ça dit là parce que c'est totalement vrai et en même temps quand euh tu dis quand quand je on peut se tutoyer quand tu dis euh qu'aujourd'hui il faut être un génie de l'audiovisuel on va avoir un gros coup de chance c'est vrai que c'est plutôt en fait je moi même je ne sais pas trop parce qu'en fait moi j'ai fait je voudrais partager un peu mon expérience parce que je l'ai déjà dit j'ai fait plein de projets et euh en fait euh celui-ci par exemple donc la parenthèse je fais des vidéos tous les jours comme vous le constatez quasiment quoi et euh elles me prennent quasiment pas de temps à produire euh parce que bah j'ai fait l'overlay etc euh j'essaye de faire les choses proprement quand même hein et euh j'ai déjà des idées si à un moment donné ça marche et ça va plus loin c'est ça aussi que je voulais dire parce que euh parce que je peux pas m'en empêcher euh mais euh c'est vrai que euh là par exemple j'ai une centaine d'abonnés en un mois ce qui est clairement un record avec la BD Mission par exemple j'avais 140 abonnés comme Tibule d'ailleurs Tibule ça fait 3 ans que je fais Tibule alors bah de manière irrégulière parce qu'à un moment donné même je faisais une vidéo par semaine une ou deux mais c'est un rythme très dur à tenir euh puisque ça demande beaucoup de temps pour le montage et pour le tournage puisque je faisais tout tout seul euh et encore mon modérateur m'aidait à faire certaines vidéos ils m'aident toujours à faire le montage etc et en fait euh là dessus j'ai 140 abonnés sur cette chaîne là quoi donc en fait euh est-ce que c'est de la chance est-ce que c'est du génie de l'audiovisuel ou bien est-ce qu'en fait l'algorithme n'est pas complètement claqué au sol et en fait euh c'est un peu j'aimerais lancer le débat à un moment donné je crois que je vais faire euh une vidéo mais plus artistique et plus travaillée là-dessus parce que je me je je commence à vraiment me poser des questions sur le fait est-ce que finalement c'était pas on a est-ce que ce n'est pas une illusion qu'on a de de choisir en fait est-ce que finalement sur internet on ne se retrouve pas avec les vidéos que YouTube veut nous présenter et quand je dis YouTube veut nous présenter c'est-à-dire celle qui rapporte le plus et euh qui euh mais donc en termes de publicité mais euh il y a des critères c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une euh vidéo qui a de la publicité devant que forcément elle rapporte le plus ça va être les vidéos qui vont être hyper lisses sans gros mots sans insultes qui vont mais du coup à force en fait sur YouTube c'est ça qui est un peu particulier c'est qu'à force de mettre vous pouvez faire ce que vous voulez enfin sauf ça, sauf ça et si vous voulez gagner plus d'argent vous devez pas faire ça et ça et ça et ben à force en fait on arrive à une espèce de contenu uniforme parce qu'on ne peut pas, on ne peut plus dire certaines choses et euh et c'est dramatique en fait parce que les interdictions se succèdent, se succèdent et puis à la fin on se retrouve avec comme Hollywood qui à un moment donné faisait que des films qui sont tous les mêmes parce qu'ils avaient trop de, trop de règles en fait tout simplement et donc du coup euh c'était juste ça c'est vrai mais après pour le coup tu as totalement raison évidemment euh c'est grosse, moi c'est ça qui me dégoûte c'est que ces grosses plateformes vont évidemment pomper tout un nombre de viewers, un nombre de spectateurs et le gros souci aujourd'hui c'est que les spectateurs l'effet de ruissellement en fait est très limité et il me semble mais alors je vais m'avancer un peu mais il me semble que c'est justement j'avais lu un jour et je suis dégoûté parce que j'avais lu un truc sur le ruissellement parce qu'on en parlait en Belgique et il y avait déjà des articles dessus et il y avait un économiste qui disait le ruissellement ça marche mais jusqu'à un certain point quand il y a, quand tout à coup je vais le dire un peu comme ça mais le haut de la pyramide devient trop gros en fait l'effet de ruissellement s'arrête, c'est un peu ça et en fait sur Twitch j'ai vraiment cette impression qu'on a fini l'effet de ruissellement c'est fini les gros streamers qui permettaient aux petits quand les petits faisaient la même chose que par hasard déjà il fallait être un peu sur le coup que les gros streamers permettaient aux petits streamers d'avoir aussi des vues ben aujourd'hui c'est tellement gros que ça aspire tout et c'est très compliqué de se mettre en avant sur ces plateformes et du coup la seule chose sur laquelle on peut compter c'est l'algorithme mais comme je voulais expliquer l'algorithme étant lui-même biaisé l'algorithme préférant bien sûr par exemple un BFMTV qui rentre parfaitement dans les normes de l'algorithme plutôt que, ben je vais dire moi mais enfin c'est pas par narcissisme c'est parce que du coup je peux parler plus facilement mais disons moi qui vais par exemple donner une opinion parfois politique, parfois rire du fait que voilà Sarkozy a été condamné par exemple ou alors simplement dire des gros mots ou quoi et bien c'est vrai que l'algorithme va préférer BFMTV et ça c'est très problématique donc voilà si je vais faire juste une petite conclusion à ça c'est que je me demande en fait si la solution de toutes les plateformes ce n'est pas que les algorithmes arrêtent d'être fait par les sociétés privées et qu'enfin ce soit quelque chose qui soit géré on va dire un peu plus communautairement pour que l'on puisse connaître un peu comment ça marche et que ce soit plus juste en fait puisque l'algorithme sert un peu de producteur c'est lui qui décide qui va mettre en avant ou pas et ce serait cool que l'on puisse avoir son mot à dire en fait par rapport à cet algorithme bref, désolé dès que je parle de ça je m'emballe mais au moins là dessus je pense que, enfin j'espère que c'était intéressant pour vous aussi et voilà encore Océane Sama mais sur un autre sujet du coup, les fritu, donc les usines à frites et là attention, donc juste avant on parlait d'un sujet intéressant mais là j'ai appris des choses c'est encore Océane Sama qui parle et qui nous dit J'ai travaillé dans deux usines agroalimentaires, des coupes de volailles si une avait des règles d'hygiène claires, malheureusement transgressées par les employés les plus gradés genre certains jouaient au foot avec les dindes quand la chaîne avait un problème ça ça m'a fait beaucoup rire je suis désolé mais ça c'était un peu drôle la seconde c'était une horreur j'ai dû râler un moment juste pour avoir des gants alors que je touchais la viande à pleine main et ça honnêtement, what the fuck quoi what the fuck ces deux usines avaient un point commun les patrons étaient prévenus avant chaque visite de l'hygiène assez en avance pour faire le grand ménage et à chaque fois il n'y avait qu'une partie choisie des employés qui venaient le jour de l'inspection en bonus, j'ai aussi travaillé dans le ramassage de volailles je ne mange plus de volailles dont je ne connais pas le lieu de production et tu m'étonnes mais donc on a ici Océane Sama qui a donné son avis mais comme vous voyez ici pour exactement la même vidéo et c'est vraiment ici que ça m'a là je vous avoue que j'étais j'ai été vraiment choqué c'est Ludwine qui donne un peu son expérience Salut, je voulais apporter ma petite expérience mes gros pavés on aime les gros pavés, il n'y a pas de soucis du travail à la chaîne en Suisse j'avais fait trois semaines dans une usine agroalimentaire avant de trouver mieux sur la ligne de production il y avait deux équipes les assembleuses et les emballeuses ce secteur était essentiellement féminin j'étais dans la première équipe car nouvelle les emballeuses avaient en général suivi un cours pour utiliser les machines je ne voyais pas les emballeuses qui étaient cachées derrière les machines lors de la seconde semaine une de mes collègues échange son poste pour remplacer une emballeuse qui avait mal aux épaules il y avait beaucoup de bruit à la production mais je me souviens encore du cri de cette collègue qui avait gentiment donné sa place elle s'est fait peler l'index comme une banane ça me fait froid dans le dos dans les convoyeurs on a arrêté la ligne elle a été évacuée et mise en arrêt je ne suis pas resté assez longtemps pour la voir revenir l'emballage c'était le piège à doigts les femmes mettent leurs doigts directement dans les pièces mécaniques en mouvement quand quelque chose se coince pour éviter d'arrêter la production arrêter la production par ta faute c'était le pire qui pouvait t'arriver tout le monde t'en voulait la chef venait te faire la morale et une agressivité se développait peu à peu contre toi on peut alors comprendre que certaines mettent les doigts dans la prod pour éviter de recevoir les foudres de leurs collègues d'ailleurs un signe de longévité dans l'usine c'était souvent une phalange manquante back to 1900 1920 non mais faut bien rigoler un peu parce que genre lire ça honnêtement c'est... enfin bon je devrais mon avis après mais ce n'est pas tout c'était mon avant dernier jour on avait fini en avance on pouvait partir ou rendre 2-3 services aux lignes de production parallèles tirer 20 minutes de plus pour grappiller des miettes sur son salaire ça ne m'intéressait pas ce n'était pas le cas de cette collègue frontalière j'ai eu le temps d'enlever ma surchemise et de revérifier mon horaire qui changeait constamment que j'ai vu la dite collègue se tenant le bras, le visage tordu par la douleur être évacué en chaise roulante jusqu'à la partie ouverte de l'usine pour être récupéré ensuite par des ambulanciers elle avait glissé dans la farine humide au sol du secteur boulangerie j'ai appris par la suite qu'elle souffrait d'une double fracture du genou d'une fracture de l'humérus et d'un bon trauma crânien et elle n'avait pas d'assurance accident qui la couvrait en Suisse elle a commencé un peu près en même temps que moi elle n'avait pas entrepris les démarches au cas où un accident horrible l'invaliderait pendant plusieurs mois et tout cela s'est produit en 3 semaines tu parlais du nombre de jours sans accident dans la salle de pause un tableau affichait ces nombres par secteur la production était à 100 jours les autres étaient similaires sauf au bureau où il y avait eu un accident une semaine auparavant accident d'agrafeuse, qui c'est ? ouais j'avoue putain oh non je me suis cassé un ongle putain de merde et moi j'ai perdu ma jambe ah non mais tu comprends pas putain de merde quoi le tableau n'était évidemment pas à jour on nous faisait de grandes théories sur la sécurité l'importance de tenir la rambarde en montant descendant l'escalier un pansement sur une phalange arrachée on était équipés mais la culture d'entreprise qui nous poussait à aller plus vite toujours plus vite elle avait héritable responsable responsable il y a un mot qui manque ah non elle avait héritable responsable il y a un point qui manque qui manquait cette productivité est tellement ancrée dans la tête des gens que tu t'attires leur mépris profond si tu oses ralentir le groupe on les infantilise leur parle comme à des idiots car beaucoup ne parlent pas bien français les gens qui travaillent sur ces lignes de production sont considérés comme jetables ce sont des intérimaires payés à l'heure qui ne restent que quelques mois après s'être bien bousillé le dos et le moral horaire changeant en 3 fois 8 heures je ne dis pas que cela se passe exactement de la même manière partout c'était juste mon expérience et c'est hyper intéressant alors il faut savoir donc c'est ça en fait ce qui m'a choqué ce qui m'a vraiment choqué c'est qu'effectivement ce qu'il faut savoir c'est que je revérifie mais cette vidéo a fait 61 vues 61 vues d'accord j'ai 100 abonnés 61 vues en 60 vues on a déjà deux personnes qui disent que les productions dans les usines c'est l'enfer moi même j'ai été tourné dans des usines j'ai été tourné dans des usines dans le cadre de publicité en fait que je devais faire pour mon travail et en tant qu'assistant réalisateur du coup et on était souvent en petite équipe il y avait genre le réalisateur moi et parfois l'une ou l'autre personne en plus un cadreur ou quelque chose comme ça et en fait moi je pensais que les usines étaient vraiment safe parce que quand on posait la question quand on allait voir les usines on avait plein d'équipements de protection parfois des casques enfin des trucs comme ça on mettait plein de bottes et tout les gens enfin c'est vrai qu'il y avait du bruit par exemple ça c'est quelque chose que j'ai remarqué et c'est un truc que je me suis toujours dit putain ça doit être l'enfer mais ils avaient des casques anti-bruit on nous donnait à nous des trucs pour les oreilles là des bouchons d'oreilles des bouchons d'oreilles et au final on tournait là-bas et tout et bah enfin voilà ça avait l'air dur comme condition de travail mais vraiment quand on parlait en plus avec souvent c'était je sais pas avec des représentants de l'entreprise et bien ils étaient là en mode bah ouais mais vous savez parfois même je vous jure parfois je faisais putain on rigole pas avec la sécurité ici ils faisaient ah bah oui évidemment c'est une usine on n'est plus dans les années 50 etc ça a bien évolué et tout et j'avais des conversations hyper intéressantes avec ce genre de personnes et en fait là tout à coup je me rends compte qu'évidemment évidemment en fait le truc c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir en fait même en allant juste comme ça et je me mets à la place de l'inspection du travail qui du coup en fait je me dis doit peut-être avoir un regard totalement biaisé en fait parce que oui alors certes la farine qui est par terre ça c'est what the fuck la saleté dans les usines etc ça je comprends pas du tout je comprends même pas qu'il soit prévenu avant les inspections ça n'a aucun sens par contre ce que je comprends c'est qu'effectivement c'est difficile de voir qu'en fait t'as des patrons qui mettent la pression à mort à mort et que du coup en fait ils mettent tellement la pression que les gens prennent des risques inconsidérés en fait et pour moi c'est là où je trouve qu'on devrait se poser de vraies questions mais par rapport aux chiffres en fait c'est les chiffres qui devraient nous donner des indications c'est les chiffres qui devraient nous faire dire ben tiens c'est bizarre que dans ce secteur il y a beaucoup d'accidents et aussi la gravité des accidents parce que par exemple des doigts dans des machines ça devrait je vais mettre des gros guillemets mais ça devrait être illégal et on parlait de responsabilité d'entreprise mais pour moi un employé qui met ses doigts dans une machine le cadre devrait être pénalisé et quand ça arrive trop souvent c'est le cadre qui devrait en partie perdre son job c'est que c'est un mauvais cadre c'est que c'est un mauvais boss un boss qui s'en fout de ses employés ça peut pas être un bon boss alors vous allez dire ben oui t'es idéaliste et t'es un peu con ok je veux bien le croire mais vous comprenez moi ce que je vous dis enfin ce que je veux dire par là c'est qu'en fait c'est pas en fait pour moi ça c'est de l'idéalisme bien sûr mais le danger de l'idéalisme c'est d'être aveuglé et de penser qu'on peut arriver à un monde parfait par contre ce qui est très pratique avec l'idéalisme c'est qu'en fait on peut se dire bon ben on va se rapprocher de ça en sachant qu'il y aura toujours des erreurs en sachant que en mettant en place des processus il y aura toujours des problèmes des choses qu'on n'a pas calculé etc l'idéalisme ça marche quand on sait que ça ne marchera pas c'est un peu comme ça que je le dirais et donc en fait voilà je dis pas qu'évidemment ça ne poserait aucun problème de faire ce genre de fonctionnement mais pour moi c'est évident qu'aujourd'hui en tout cas ce genre d'accident arrive trop souvent et un autre point qui est du coup positif que je vois positivement c'est du coup l'arrivée des machines dans les chaînes de production c'est que les machines elles ne vont pas se coincer de doigts alors certes ça fait perdre des emplois mais c'est clair que ces machines ne vont pas faire perdre des doigts elles ne vont pas blesser les employés et s'il y a un problème c'est les machines qui bouffent et en plus s'il y a une panne il y a une panne et puis c'est tout quoi là pour le coup le patron il a beau dire à sa machine bah tu vas te bouger le cul la machine elle s'en battra complètement les steaks si elle est en panne elle est en panne mais donc du coup c'est vrai enfin pour moi c'est vrai qu'il faudrait vraiment repenser ce secteur là mais surtout en fait je trouve qu'il faut mettre en avant s'il y a des problèmes donc n'hésitez pas j'ai envie de dire à Ludwin et à Océane Océane Sama si vous avez des personnes qui veulent aussi témoigner même anonymement comme ça ici alors pas de faux témoignages évidemment s'il vous plaît ne venez pas ça ne sert à rien mais de vrais témoignages en tout cas ce serait vraiment intéressant de pouvoir lire un peu les opinions de chacun et de voir en fait l'étendue en fait l'étendue du problème moi ça m'intéresserait vraiment voilà alors on est hyper loin mais en même temps c'est normal je vous avais dit que la vidéo serait longue c'est des sujets hyper intéressants et personnellement j'ai vraiment été choqué parce que comme je vous dis en plus j'ai été dans ces usines j'étais persuadé qu'aujourd'hui ça avait changé mais là on se croirait de retour au 19ème siècle quoi c'est violent bon passons à la vidéo suivante la police nationale soutient le sexting hop et là on a Nye Chan qui est modératrice aussi pour la parenthèse qui nous dit ça marche aussi avec le cosplay le slogan cosplay is not consent et apparemment effectivement les cosplayers ont pas mal de problèmes mais j'avais lu aussi et c'est pour ça que je revenais là dessus c'est j'avais lu aussi que notamment dans les salons de voitures etc des trucs où on engage des stewards qui doivent mettre des petites tenues bien sûr on ne sait même plus si on est au salon de la voiture de l'automobile ou au salon du striptease et bien c'était la même chose aussi c'était il y a plein de mecs qui enfin bon bref c'est pas une super ambiance et donc effectivement ça ne m'étonne pas que dans l'univers du cosplay il y a les mêmes problèmes de manière générale d'ailleurs il y a les mêmes problèmes et j'ai trouvé un article mais je ne sais pas je ne crois pas que j'aurai le temps d'en parler aujourd'hui mais j'ai trouvé un article hyper intéressant sur sur le sexisme et surtout sur le machisme en fait bref vous verrez parce que si j'en parle pas aujourd'hui j'en parlerai demain ne vous inquiétez pas et bon la vidéo dure déjà 40 minutes je crois que je vais m'arrêter ici parce que c'était le dernier commentaire voilà mesdames et messieurs j'espère qu'un peu ce retour sur les nouvelles et sur les commentaires vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker ou à disliker la vidéo évidemment parce que j'ai déjà vu des vidéos qui ont été dislikées ça me pose zéro problème voilà faites ce que vous voulez mais c'est plutôt si vous dislikez la vidéo n'hésitez pas à mettre votre opinion en commentaire vraiment ça par contre ça quand je vois un dislike mais qu'il n'y a pas de commentaire je suis un peu là dommage parce que j'aurais bien voulu savoir pourquoi la personne n'est pas d'accord mais n'oubliez pas d'être constructif bien entendu vous avez le droit d'être pas d'accord tout le monde a le droit mais tant que c'est constructif et que c'est pas juste ça va pas dans mon sens parce que je crois que vous n'accepteriez pas ça de moi d'ailleurs j'attends la même exigence de votre part vis-à-vis de moi que moi de vous enfin entre guillemets donc voilà ça me paraît évident c'est mieux quand c'est constructif n'hésitez pas évidemment à vous abonner n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous et puis sinon on se dit à bientôt pour de nouvelles actus voilà bon dimanche et bientôt la bise